Musique Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui comme vous le voyez, j'ai le sourire, comme d'habitude vous me direz Mais aujourd'hui on va tester Kazuha C6 Constellation 6 bien sûr Le petit Kazuha, alors en ce moment on parle beaucoup de Raiden, Raiden par C, Raiden par là, il y a des gens qui sont déçus etc Bon je vous ferai une petite vidéo je pense à un moment donné mais là je vous avoue que j'en ai un peu là de Raiden On entend parler que de ça dernièrement donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit showcase du go de Kazuha C6 DPS, et oui DPS les mecs ça va être franchement un truc assez drôle, c'est un test que j'aime beaucoup Parce que à la base il est plutôt taillé bien sûr pour faire support Mais vous allez me dire que tous les persos C6 vont pouvoir jouer DPS Et vous avez raison pour le coup, un petit showcase assez sympa à vous montrer sur le compte de Zekar le frérot comme d'habitude Parce que bien sûr, moi je n'ai pas Kazuha C6, d'ailleurs je ne l'ai pas eu, j'ai perdu mon 50-50 Et je suis en train de le regretter de jour en jour Mais c'est la chance, c'est comme ça Comme d'hab les potes, n'hésitez pas, le petit pouce bleu à vous abonner Bah ouais ça fait plaisir, il faut qu'on aille taper ses 20 000 abonnés un jour En plus de ça il y a l'anniversaire qui arrive bientôt Et il y a plus de 70% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés Qu'est-ce que vous attendez ? Franchement ça soutient de fou, ça fait plaisir Et en plus comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas Sur ce, on va aller tester ce petit Kazuha en compagnie de pas mal de persos pour enchanter ses attaques Donc Xiangling, on a du Sinkyu, on a du Bennett bien sûr pour booster tout ça Vous allez voir, c'est assez cool, let's go ! Que sur un Choquez, sans montrer le stuff du perso bien sûr Donc on va aller bien sûr montrer le stuff de Kazuha tout de suite Donc sur l'arme, on est tout simplement sur le reflet de Tranche Brume Pourquoi ? Parce que les dégâts critiques, 44,1% de dégâts critiques, incroyable 674 d'attaques de base, accordent 24% de bonus des dégâts alimentaires Et jusqu'à 56% parce que l'arme allait raffiner 5 Donc là ce que vous allez voir, c'est clairement un Kazuha de compétition Et c'est vraiment pour le spectacle C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça Mais justement, j'ai la chance de pouvoir vous montrer ça Donc je trouverais ça dommage de pas le faire Parce que c'est assez spectaculaire quand même pour le coup Donc jusqu'à 56% de dégâts alimentaires en plus, c'est juste incroyable en fait En spammant les attaques basiques avec la compétence alimentaire, etc Donc on arrive sur un total de 80% de bonus de dégâts alimentaires Donc juste magnifique à ce niveau-là Au niveau des attributs, on est sur du 63% de taux de critique 202% de dégâts critiques La maîtrise alimentaire, on n'en a pas beaucoup, 153 Mais c'est parce que c'est un stuff, comme vous voyez, qui a accès taux de critique, dégâts critiques Il y a des stuff différents Là on lui en a mis un pour qu'il puisse bien sûr DPS Parce que le but c'est quand même qu'il brille un peu Au niveau des constelles, comme je vous l'ai dit, on est C6 Et la C6 magnifique Qui fait que Kazuha bénéficie d'un enchantement animaux pendant 5 secondes Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Ou tout simplement son ultimètre C'est juste incroyable De plus, chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha augmente les dégâts infligés Par son attaque normale, son attaque chargée, son attaque plongeante De 0,2% Donc c'est vraiment un GOAT pour le coup Il est super fort Vous avez aussi sa constellation 4 Qui fait que quand l'énergie élémentaire de Kazuha tombe en dessous des 45 points Il obtient les effets suivants Appuyez simplement ou longuement pour utiliser Véhommance Divine Restaure l'énergie élémentaire de Kazuha De 3 ou 4 points respectivement Donc là, on va pouvoir spammer ce ulti Ça va juste être trop, trop, trop bien Et au niveau du stuff, on a des trucs assez solides Je vous ai montré les stats Mais du coup, je vais vous montrer rapidement les stuff Voilà, 20% de dégâts critiques 7,1% de TC 37 de maîtrise 17 de TC 6,2% de dégâts critiques 4% d'attaque 12% Enfin, même 13% de taux de crit 5% de recharge 11% de taux de crit 20% de dégâts critiques 11% de recharge Dégâts animaux Dégâts critiques Enfin, bref Vraiment un très très bon stuff pour le coup Et j'ai hâte d'aller vous choquer ça Parce que je trouve ça vachement intéressant Alors, bon Pour le coup, les tests, on ne peut pas les faire autrement Que dans les abysses Parce que sinon, les mobs tombent en 5000 Donc là, je vais vous faire un test vraiment Pas à pas Ou je vais vous montrer les dégâts qu'il fait de manière générale Donc, on va commencer par ces dégâts de base Donc, les auto-attaques, pas grand chose Hop Enfin, quoi que pas grand chose Pour Kazuha, je pense que c'est pas mal quand même Voilà, vous voyez On fait du petit entre 2K5 et 3K Voilà Maintenant, on va faire la compétence élémentaire Hop, la charge est 28K Et on retombe Et on fait Alors, attendez J'ai mal vu là la valeur Hop là Vous voyez que mes attaques sont enchantées Vu que je suis à côté Tout simplement De l'aura électro On va le refaire Hop là Voilà Donc là, ils sont passés en mode résistance On va tout simplement Courir un petit peu On va venir là Voilà Relâcher Hop là Et on va lâcher l'ultimate Voilà 14K Comme vous le voyez On a la dispersion qui est prog toute seule C'est vraiment assez énervé Voilà Vous voyez que c'est vraiment un délire Rien que je lâche l'ulti comme ça Les délires sont vraiment incroyables 31K et 21K derrière Vous avez vu On a fait du 50K Enfin même plus Avec la compétence élémentaire C'est vraiment assez fou Donc là, je vous ai montré Kazua de base Je vais vous montrer les auto-attaques enchantées Anemo Bon, vous savez que les mobs De toute façon Ont des résistances Clairement dans le Ont des résistances Dans les abysses Et là, je me suis fait fumer Mais c'est pas grave On va recommencer Et le but C'est de vous montrer Un maximum De détails Au niveau de ses dégâts Donc là, on va le tester Avec Sintu Hop là On va lâcher l'ultimètre Sur Sintu On va lâcher tout simplement L'ultimètre de Kazua On va venir taper Pour qu'il enchant tout ça Hop là Et là On va venir Dérouler les dégâts Comme vous le voyez Il fait quand même Énormément de dégâts Et c'est un délire Les dégâts qu'il fait Sont vraiment ouf Et c'est juste Trop plaisant à jouer Pour le coup C'est vraiment Beaucoup trop plaisant Jouer Hop là 31k Boum On retombe On n'a pas crit ici On aurait fait du 20k Sinon derrière Voilà Les auto-attaques A 5-6k Vraiment un truc Bien 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 bon Bon là Les deux Qui sont juste ici Je vais vous montrer Hop En mode pyro On va venir Bon après là Shingling pour le coup On va faire énormément De dégâts Mais bon Eux Ils ont vraiment Beaucoup de résistance Donc Ça va Ils peuvent encaisser Pas mal de coups Hop là Là faut qu'on esquive Et on n'a pas réussi Du coup Hop On va venir les finir Tranquillement Alors Il faudrait qu'on les finisse En même temps Tiens ça serait bien Shingyou Hop On va essayer De faire croître les vapes Un peu pour Je vous montre tout ça Voilà Bon Comme vous le voyez Cette team est assez fat Cette team est clairement Asse fat Ce qu'on va faire C'est que Hop là Je vais vous faire Le fond de combo On va tout récupérer Pour que vous voyez Bien les dégâts Hop là Hop là On va faire ça Et là Pouf Regardez Oh Regardez moi C'est tellement beau C'est tellement beau C'est magnifique C'est magnifique Franchement C'est Jouer un perso Qui a full dispersion C'est tellement stylé On va esquiver son coup Voilà Hop là On va redescendre On va venir taper Ils ont leur petite aura On va mettre le petit Gooba Et même l'ultimètre Vous allez voir que Hop Il va le récupérer très très vite Pour le coup Hop On va même Se faire une petite attaque chargée Voilà bon Allez Petite attaque chargée Sans rien Combien on fait Ok Ok On est sur du 5k Deux fois Quand il critique Ok ok Ah On l'a pas fini Hop là Voilà Voilà qui est Donc là Le but C'est de vous montrer Avec le full boost Donc de toute la team Combien il fait Voilà Donc là Je me suis pris ça Mais c'est pas grave ça Voilà Les ultis dans l'ordre Et puis Boum On va venir dérouler On va venir dérouler Regardez ces dégâts Oh Regardez ça C'est magnifique C'est vraiment Incroyable de jouer ce perso C'est tellement plaisant Je vous jure C'est tellement Tellement plaisant Là du coup On prend le second bonus Donc il y a plus 20% recharge Plus 30% d'attaque Ou libérer un déchaînement alimentaire Faire récupérer de l'énergie Bon On va prendre 30% d'attaque On va prendre les 30% d'attaque Let's go Alors là c'est l'étage avec les brutos Donc on va faire ça Hop là Voilà Ah Je me suis fait toucher Hop là Voilà Là on a Justement Hop là Le petit Mache de l'abîme Et c'est intéressant Parce qu'on va voir Si son shit va tenir Oh bah tiens Voilà Bon On en a fait qu'une bouchée Oh là là Les autos à 12k Aïe 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 Piro C'est juste un délire Let's go Du coup test ça Sur la dernière phase On va prendre quoi alors Plus 80% de maîtrise élémentaire Ouais Ça a l'air pas mal ça Ça a l'air pas mal Ça va nous augmenter nos dégâts Comme vous avez tout à l'heure Avec les passifs Et let's go Hop Du coup Par contre là Hop Voilà Bon vous voyez que la recharge d'énergie Elle est incroyable pour le coup La recharge d'énergie Elle est vraiment incroyable On a en fait Comme vous voyez On a une seconde Où on a pas Tout simplement le buff De Kazuha Mais honnêtement C'est pas grave du tout C'est vraiment pas grave Pour le coup Hop On va juste Voilà Double taper comme ça On va lâcher du chichangling Hop là Allez Ça repartit pour un tour Hop On est en marée basse Du coup Je récupère pas Mon ultimède Tout de suite Hop Paf Tout simplement On va venir Oh là là Les dégâts Oh Ce feu quoi Les dégâts incrédibles Qu'il fait ce perso C6 quand même C'est un dégâts Après vous allez me dire Tous les persos C6 Oui c'est pas faux C'est pas faux C'est pas faux Mais c'est beau les mecs C'est beau Profitons de ce monstre Profitons de ce monstre Allez on va lâcher ça Hop Hop Top Top On va venir profiter De ces dégâts de base Regardez ça Oh là là Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est fort Bon vous voyez que Il a atomisé l'Abyss C'est un truc de fou C'est un truc de fou Je pourrais encore le jouer de désert Je pourrais encore le jouer de désert Vraiment Les combos sont juste incroyables Et c'est tellement Stylé en fait D'avoir un enchaînement à Nemo Parce qu'on va pouvoir Comboter avec tous les éléments Mais venir augmenter les dégâts De façon drastique Ce qui est vraiment Super fort Franchement je suis Je suis tout le charme du personnage Il est incroyable pour le coup Et Kazuha C6 Bon Quand on aura les moyens Peut-être Pour le moment C'est pas le cas Mais On y réfléchira On y réfléchira Parce que Honnêtement Non C'est vraiment un kiff De jouer le perso Vraiment Vraiment un gros kiff C'est Je crois Le perso avec lequel Je prends le plus de plaisir Voir plus qu'avec C'est un délire C'est vraiment un délire Dire rien que Son attaque de base Qui fait du 50k Là C'est C'est vraiment un truc de fou On va lâcher juste L'ultimètre comme ça Et On va le laisser terminer Voilà Regardez-en ça Hop Et on va donc Conclure Tout simplement Ce showcase Sur ça Écoutez J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Comme d'hab Le petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Pour qu'on se tape C'est 20 000 abonnés Enfin J'espère que Vous avez apprécié Voir ce petit Choquet C6 C'est sûr que Ce n'est pas des trucs Qu'on voit tous les jours Mais franchement C'était assez cool N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez un perso En particulier Que vous voulez voir Ou pas Il y a vraiment Beaucoup 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 de personnes Sur ce compte Qui sont C6 Donc il y a de quoi faire Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Prenez soin de vous Je vous dis A la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Sous-titrage